vous avez besoin d'un radiateur soufflant idéalement chauffant 1 pour votre salle de bain pourquoi pas ou une autre pièce de votre maison mais vous ne savez pas lequel choisir voilà eh bien j'ai fait le travail pour vous j'ai acheté le rowenta et là je vais lire quand même aqua confort s o 65 10 f2 et je sais très bien et oui merci alors vous voulez tout savoir sur ce radiateur je vous retrouve après l'intro et je vous dirai tout hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous parlons des choses de la vraie vie mesdames et messieurs nous allons parler de radiateur soufflant alors oui peut-être vous en avez besoin moi en tout cas je viens de l'acheter voilà j'ai testé je me suis dit je vais tout leur dire alors pourquoi j'ai acheté ce radiateur soufflant mais parce que la personne que vous voyez là et là la tête en l'air voilà donc j'oublie des fois de programmer le chauffage et puis quand je rentre le soir et je dois prendre ma douche ben il fait froid j'ai pas le temps d'attendre que ça chauffe et je me dis c'est quoi mais le radiateur soufflant ça va aller plus vite voilà alors j'ai décidé d'acheter le roi wenta et j'ai envie de tout partager avec vous vous savez à quel point c'est important d'avoir des vrais avis parce que les conneries on n'en veut pas voilà on veut savoir est-ce que ça vaut la peine de payer le prix ou pas quand je l'ai acheté je l'ai acheté chez vanden bord avant d'aller plus loin il faut savoir qu'il y a des radiateurs qui ne sont pas compatibles avec les salles de bain parce qu'ils créent l'humidité alors vous me connaissez maintenant moi que si je mets de l'argent quelque part je dois savoir où est-ce que je le mets voilà alors celui là il est ip21 donc compatible avec les salles de bain alors deuxième promesse on nous dit que cet appareil chauffe jusqu'à 20 à 25 mètres carrés moi j'ai envie de dire que c'est pas mal à moins que tu habites à versailles mais moi je suis pas riche voilà c'est très très bien pour moi voilà si je voudrais plus grand j'irai voir stéphane plaza voilà il va me trouver des double vasque il va me trouver et plein d'autres choses voilà je suis sûr qu'il va tout me trouver stéphane plaza alors troisième promesse et pas des moindres si vous allez l'utiliser dans une chambre il y à une position silence de 45 décibels mesdames et messieurs vous allez me dire ce que c'est vrai ou aussi des conneries parce que d'habitude nous on connaît que les réacteurs d'avion voilà et bien j'ai envie de vous dire je vous le jure oui je les testais voilà c'est la vérité rien que la vérité je le jure alors est ce que vous entendez quelque chose et bien pourtant il fonctionne donc je vais vous le montrer voilà je me suis rapproché vous voyez bien qu'il allume et c'est bien rouge il est dans la prise alors écoutez voilà vous voyez c'est hyper silencieux ça semble quand il est sur la position la plus silencieuse il est sur 1200 watts si vous voulez quelque chose de plus rapide plus chauffant sur de plus fort vous passez à 2400 watts et là c'est l'autre position voilà là on est sur la position 2400 watts donc la position la plus maximale honnêtement moi quand je prends ma douche je l'entends même pas avec l'eau de la douche maintenant dans une chambre je n'ai pas essayé mais comme ça vous avez une idée alors comme ça suffisait pas ils ont rajouté une option l'option ventilation froide la vérité c'est pas pour ça que je vais aller l'acheter parce que moi je voudrais le chaud pas le froid mais il faut savoir que ça existe voilà c'est une option qui est dedans voilà si ça intéresse quelqu'un ben tant mieux rafraîchissez vous comme vous pouvez c'est vous qui l'avez payé et comme les ingénieurs de cet appareil ont beaucoup réfléchi voilà pendant tout un week-end peut-être ils ont mis un clapet comme vous voyez là transparent très beau clapet où on peut encore voir tous les petits boutons et tout ce qui s'ensuit pourquoi ben tout simplement pour éviter d'avoir de l'eau dessus si vous le mettez dans une salle de bain donc pas d'éclaboussure pas de danger sécurité avant tout voilà ces mêmes ingénieurs très intelligents ils ont quand même mis un endroit pour mettre les mains et pouvoir le porter parce qu'il ya des radiateurs je sais pas comment ils ont imaginé le truc est ce qu'on va le porter comme ça ou comme ça je sais pas rouen tas ils ont pensé à tout ce prix là oui ils ont pensé à tout 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 pour 58 euros 99 est ce que ce radiateur soufflant est ce qu'il est idéal pour moi ou pas oui et mille fois oui il chauffe à une vitesse extraordinaire j'ai même pas le temps d'enlever mes chaussures dans le vie tout ce que j'ai enlevé c'est déjà chaud on va prendre ta douche voilà sérieusement franchement je suis super contente et aucun regret pour cet achat donc je vous le conseille vraiment les yeux fermés comme ça voilà comme ça vous y allez autre avantage de cet appareil c'est que cet appareil n'est pas un mastodont donc ça veut dire que vous pouvez le ranger facilement comme je les fais en dessous d'une armoire au niveau de l'esthétique ben moi je le trouve vraiment chouette parce qu'il va vraiment bien avec ma salle de bain mais non j'ai pas dit qu'il était aussi beau que pour le prendre à une fashion week d'accord alors tu vas le ranger là bas et tu le laisse dans ta maison voilà il est beau mais il n'est pas sortable voilà vous allez me dire c'est bien beau tout ça ça mais dis nous la vérité quel est le point négatif selon toi de cet appareil selon moi il y en a pas voilà par contre par contre par contre il y à un point mais moi qui me dérange pas j'en ai rien à foutre vraiment parce que moi je le je m'en fous totalement mais peut-être que vous ça peut vous déranger il n'y a pas d'arrêt automatique ça veut dire quoi ça veut dire que il chauffe tout le temps c'est pas comme il y en a certains où ils arrivent à une certaine température il s'éteint et puis de nouveau il attend que ça ça arrive à un niveau puis se rallume et puis ainsi de suite et ben non mais moi j'en ai rien à claquer voilà clairement parce que moi j'ai envie qu'il fasse chaud tout le temps quand je prends ma douche alors donc moi le point négatif ben pour moi il y en a pas voilà je pense vous avoir tout dit le plus sincèrement possible de cet appareil cette vidéo s'arrête ici j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aurait été utile si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas aussi de activer la cloche de notification pour savoir quand c'est la prochaine vidéo tout simplement notre prochain rendez vous et d'ici là je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt